Sébastien Coué, un nom connu du motocross régional, 12 fois titré champion de Bretagne, il attaque à 37 ans, nouvelle saison d'enduro avec un objectif bien défini. Le titre de champion de France, il n'est pas dans les objectifs. Un podium ce serait déjà bien, s'il y a plus c'est bien, si c'est moins bien, on fera avec et j'ajusterai. Mais là, je pars plutôt dans l'idée de me faire un podium au champion de France. Avant de prendre part au champion de France d'enduro vétéran, Sébastien Coué, comme bon nombre de pilotes bretons, avait rendez-vous pour une remise en jambes d'avant-saison sur la prairie de Saint-Martin-sur-Ouste, les terres de Sébastien Coué. Le licencié du motoclub de Glénac souhaitait ici dérouler la recette qui lui réussit habituellement. C'est facile, il faut prendre le bon départ, il faut être devant au départ. Donc tout miser sur le départ, voilà. Surtout ce circuit-là aujourd'hui, très sinueux, on ne peut pas doubler, il y a du caillou. Ça veut dire que si on est derrière un pilote, on va en prendre plein la figure. Donc il faut esquiver et tout, et donc partir devant c'est un gros confort. Donc je vais tout miser sur le départ. Sébastien Coué finit deuxième de sa catégorie à l'issue des manques de qualification. En super finale, le vétéran Coué ne peut rien faire face au senior costar-mauricain Anthony Brien et doit se contenter de la troisième place. Ça me va très bien, puis je commence à être le plus vieux du plateau, ou quasi, donc je fais avec les moyens que j'ai. Mais ça s'est bien passé, ouais, super. Pour moi c'est nickel, j'avais dit ce matin, c'était de ne pas se blesser, de prendre des sensations. Ça s'est bien passé. J'ai encore quelques réglages à faire sur la moto je pense, mais grosso modo c'est bien. Mise à part le championnat de France, Sébastien Coué souhaite participer au rallye du Maroc en automne prochain. Histoire de se réconcilier avec ce type d'épreuve qui a failli lui coûter la vie au Dakar 2012. Sous-titrage ST' 501